Je vous ai choisi pour ce dimanche un joli psaume, un psaume spécial pour prendre de l'élan, pour commencer la semaine d'un bon pied, un psaume pour se souhaiter ensemble un joyeux lundi. C'est le psaume 24, psaume de David, psaume pour le premier jour de la semaine. A l'éternel, le pays est ce qui le remplit, la planète est ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les mers et l'a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui se lèvera dans le lieu de sa sainteté ? Il est innocent, des mains et pur du cœur, il ne porte pas son être vers le mensonge, il ne jure pas pour tromper, il porte la bénédiction de l'éternel, il porte la justice du Dieu de son salut. Voilà la génération de ceux qui le cherchent, voilà la génération de ceux qui cherchent ta face, comme Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous ouvertures éternelles, car il vient le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire ? C'est l'éternel fort et brave, l'éternel courageux dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les ouvertures éternelles, car il vient le roi de gloire. Mais qui est ce roi de gloire ? C'est l'éternel des puissances, voilà le roi de gloire. Ô éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, tant qu'à faire, de chanter ce psaume 24, donc dans notre psautier, « La terre au Seigneur appartient ». Alors je vous propose de chanter l'estrophes 1, 2 et 5, donc du psaume 24. Aller au Seigneur appartient. Aller au Seigneur appartient. Sous-titrage MFP. 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 Alors à chacun d'avoir son interprétation puisque la Bible, comme le dit un autre psaume, la Bible est le livre écrit pour moi, écrit pour chacune et chacun de nous. Alors l'expérience des anciens. nous propose d'utilisez nous propose d'utiliser ce psaume pour commencer la semaine d'un psaume pour se souhaiter un joyeux lundi, une belle semaine, un psaume pour prendre courage, pour avancer dans le monde, y travailler, y accomplir quelque chose. Alors ce psaume pour se souhaiter, et puis, ce psaume pour se souhaiter, et ce psaume pour se souhaiter, c'est ce que fait aussi le Christ dans le Notre-Père, et ça fonde dans ce psaume une confiance pour aller dans le monde. Le monde est certes un peu chaotique, c'est ce qu'évoque la mer, les fleuves, en furie. Mais il a un bon fond, nous dit David, car il est posé par l'éternel. Ce n'est même pas une espérance, c'est finalement une confiance. Une confiance dans l'éternel, pas une confiance dans le monde, en fait. Il est le créateur, et donc ce monde n'est pas mauvais. Ce n'est pas de la naïveté, mais c'est un regard sage et bienveillant sur les réalités de notre monde. Nous n'aimons pas le monde malgré le chaos, malgré ce qui ne va pas, mais nous aimons le monde parce qu'il en vaut la peine. Nous aimons les gens, nous aimons la vie parce qu'au fond, il y a quelque chose de bon qui est fondé par l'éternel, et qui est bon. Jusqu'à notre propre existence, avec tout ce qui l'emplit, qui est aimé par lui, soutenu, fondé solidement. Alors nous avons là une théologie du monde, en quelques mots. Ce monde et ce qu'il renferme n'est pas impur, nous dit l'apôtre Paul en reprenant donc cette phrase du psaume 24, pour encourager les chrétiens de Corinthe en ces termes. La terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur, psaume 24, Et donc si un non-croyant vous invite, nous dit Paul, et que vous vouliez y aller, et bien mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de quoi que ce soit, pour motif de conscience. Et Paul fonde sur cette théologie du monde son fameux principe de liberté, liberté individuelle donnée à chaque chrétien dans le monde. Tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'est pas constructif. Là encore, ce psaume donc est source de confiance pour aller dans le monde, pour vivre même dans le monde païen, à sortir, à rencontrer des gens, à manger avec eux si on veut, sans rien considérer d'impur par principe. Paul nous encourage ainsi à sortir dans le monde et à l'aimer. À l'aimer en ayant la même visée que Dieu pour le monde, en cherchant ce qui est constructif, ce qui édifie, ce qui fait avancer les choses. Voici donc, oui, un psaume pour bien commencer la semaine. Une méditation pour faire que cette semaine toute neuve soit aussi toute neuve autrement, qu'elle soit une étape dans ce bon projet qu'est la création du monde. Oui, oui, mais comment ? Eh bien, David nous propose dans la suite du psaume à nous poser deux questions. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel et qui donc est le roi de gloire ? David nous propose donc de fonder notre perspective présente, pour ouvrir notre semaine, sur une réflexion sur l'anthropologie, c'est-à-dire sur la conception de l'humain que nous nous donnons, et sur une théologie. Quelle conception de Dieu voulons-nous avoir, finalement ? Alors la première question, c'est qui pourra monter à la montagne de l'éternel, qui se lèvera dans le lieu de sa sainteté ? Alors c'est un programme pas que peu ambitieux, effectivement, d'espérer monter avec notre petite force jusqu'à la sainteté de Dieu. Pourtant, c'est la vision de l'humain qui est proposée dans la Bible. L'homme est un homme capable de Dieu. Et David déploie alors l'image d'un homme idéal, et effectivement, en tant que chrétien, nous y reconnaissons le Christ. Rien de moins. Voilà le programme. Mais là encore, le psaume nous donne du courage. Si l'on prend ce paragraphe dans son ensemble, finalement, de la question qui débute à la réponse, à la fin, voilà ce dont David témoigne, qui pourra monter jusque là-haut, jusqu'à la perfection de Dieu, c'est la génération de ceux qui te cherchent. L'ambition pour l'homme est donc infinie, mais elle est simplement, finalement, à accueillir cette ambition, accueillir comme une naissance dont Dieu est l'auteur. Et le témoignage de David devient tout d'un coup une prière. Ça arrive souvent dans les psaumes. Il est d'abord méditation, et puis tout d'un coup, ça devient une prière toute simple, qui s'adresse à Dieu, et qui demande à Dieu, finalement, cette montée, cette élévation, cette naissance, cette génération en nous, de quelqu'un qui est de l'ordre du Christ. Cette prière, elle est la clé de notre Genèse. Elle est venue comme spontanément sur les lèvres de David, suite à cette interrogation, à ce questionnement sur l'idéal de l'homme. Sa pensée chemine. Sa pensée part de cette interrogation. elle va à travers l'image, donc, de ce que serait un homme parfait, presque l'égal de Dieu dans sa sainteté, un être actif avec des mains qui ne font que du bien dans ce monde. Voilà l'espérance de David. Une pureté aussi du cœur. Alors le cœur, ce n'est pas que le sentiment, c'est l'intelligence, c'est la sensibilité, c'est ce qui en nous peut faire des choix, finalement. David regarde en lui-même. avec cette espérance. Qu'est-ce qui a pu le faire avancer dans cette direction, le rendre meilleur ? Et fondamentalement, nous dit-il, la qualité essentielle que dégage David, finalement, pour s'ouvrir à cette Genèse qui ne peut venir que de Dieu, c'est la sincérité. Sincérité avec les autres, mais d'abord sincérité avec soi-même. Il n'y a rien de pire que de se mentir à soi-même. Il n'y a rien de pire, finalement, que de tordre ainsi son existence en s'aveuglant. Et donc, il nous propose d'avoir le courage d'entrer dans le monde en commençant par ce courage d'entrer dans notre propre monde, finalement. Si l'on a un problème, et qui n'en a pas ? Il vaut mieux ouvrir les yeux dessus afin de pouvoir y travailler, de permettre à Dieu de travailler dessus au lieu de cacher ça sous le tapis discrètement, de pouvoir peut-être aussi demander de l'aide aux personnes qui nous entourent, personnes de confiance. C'est par la sincérité aussi que nous pouvons former corps ensemble, les uns avec les autres, et puis nous entraîner dans cette marche vers le haut, s'appuyant les uns sur les autres, au lieu de se faire des croche-pâtes ou bien simplement de la jouer perso. Même une équipe de foot ne peut pas marcher, ne peut pas marquer si tous les joueurs se la jouent perso. Alors comment avoir ce courage de la sincérité ? David le trouve dans la bénédiction de Dieu. Le nom de David veut dire le bien-aimé, le bien-aimé de Dieu. Nous sommes donc cet enfant que Dieu aime comme une mère idéale aime son enfant, d'un amour matriciel, nous dit la Bible. C'est-à-dire un amour qu'a une mère qui a porté son enfant dans son utérus. Et cet amour est aussi un utérus au sens où il nous fait naître à la vie. Donc oui, voilà cet amour dont Dieu nous aime. Eh bien, l'évangile du Christ s'ouvre aussi, finalement, sur l'annonce de cet amour et sur cet appel à la sincérité personnelle, comme une plongée dans la grâce de Dieu, comme une confiance dans le fait qu'il est là, proche et bienfaisant, qu'il est source d'une genèse. C'est la prédication de Jean-Baptiste, reprise par Jésus. Le temps est venu, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et ayez confiance en la bonne nouvelle. Alors la question n'est pas tellement celle du pardon, du pardon de nos fautes, de nos insuffisances. La question n'est pas celle d'une amnistie, puisque de toute façon, l'amour est même au-delà, bien sûr, du pardon. Non, il est en amont. Mais la grâce de Dieu, on le voit dans ce que dit ici David, la grâce de Dieu nous justifie. La grâce nous rend juste. Elle nous rend juste de deux façons. Comme le dit David, elle est d'abord un regard bienveillant qui nous permet de voir en réalité nos qualités propres et nous n'en sommes pas dépourvus. Et puis cette grâce, c'est aussi une génèse pour nous. C'est une bénédiction pour augmenter en nous le bien. Et c'est alors que la prière vient à David comme une louange, finalement, de cette génèse qui a déjà fait en lui, finalement, un homme capable d'espérer Dieu. Et puis c'est aussi une prière de confiance qui sait d'expérience qu'il peut compter sur Dieu pour poursuivre son œuvre de création en lui. Dans sa prière, David se met alors à penser pas simplement à l'homme en général ou même à l'homme qu'il est lui-même, au singulier. Mais la prière passe au pluriel, finalement. Il pense aux humains, à ceux qui cherchent Dieu, qui s'ouvrent à cette génèse. Dans l'Évangile, nous avons aussi cette montée sur la montagne. C'est toujours Jésus qui est présenté comme montant sur la montagne dans l'Évangile. Et puis l'Évangile nous raconte que ses disciples montent à sa suite, qu'il les enseigne et qu'il les guérit de leurs infirmités et qu'il les nourrit. Alors, ce n'est pas simplement une petite anecdote pour faire dans le paysage, si vous voulez, un peu, voilà, des petits détails de la vie de Jésus et de ses disciples. Mais c'est un témoignage pour évoquer ce temps de génération en nous de l'humain. De l'humain capable de vivre le premier jour de la semaine comme un joyeux lundi. C'est l'homme, alors, capable de Dieu. David nous propose de vivre ce premier jour de la semaine comme Jacob, le troisième patriarche. Jacob est pourtant aux antipodes, finalement, de la franchise et de la sincérité au début de son histoire. Mais Jacob progresse vers une fin heureuse, de réconciliation avec son frère et de bénédictions partagées. Et puis, ce qu'il y a de particulier dans Jacob par rapport à Abraham, c'est précisément sa façon d'avancer dans le monde. Car, en effet, Dieu bénit Abraham avant qu'il n'ait rien fait. Bon, Dieu bénira aussi Jacob avant qu'il n'ait rien fait. Mais Dieu ordonne à Abraham d'avancer aveuglement sur le chemin où Dieu l'enverra. Et Abraham le fait. Alors, c'est un type de foi basé sur la confiance totale en Dieu et sur la soumission, dans un sens. Jacob est bien plus libre qu'Abraham. Dieu le bénit, mais en lui disant d'avancer comme il l'entend sur le chemin que lui indiquera son propre cœur. Et Dieu lui promet de l'accompagner sur le chemin pour l'aider en chemin, pour l'aider à revenir dans le bien quand il s'égara. Abraham, finalement, a un peu la foi de l'enfant. Jacob, à la foi de l'adulte qui ose tracer son chemin, son propre chemin, confiant que Dieu l'accompagnera fidèlement. Jacob, c'est un courage. Un courage pour oser inventer son propre chemin dans le monde. C'est une énergie au travail pour vivre, pour faire vivre, pour arracher la bénédiction de Dieu, qu'elle soit active dans sa vie. Jacob est le patriarche, vraiment, du joyeux lundi. Il est fort de la bénédiction reçue la veille, mais une bénédiction qui est au travail, qui est à l'œuvre, qui le rend libre. David, il prie ainsi pour la genèse de l'humain en lui, en nous, pour la genèse de l'adulte en nous. Et en réponse, en exhaustement, il reçoit le courage de s'ouvrir. il reçoit ce courage comme un cri qui est la voix de Dieu en lui, appelant « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, ouvertures éternelles. » Alors la vie que Dieu veut pour nous n'est pas de nous barricader à quelques-uns dans un camp retranché, protégé par de solides confessions de foi, des murailles de dogmes, de rites, d'institutions ou de morales. Ce serait alors un rempart contre le chaos, certes. Dans un sens, ce serait aussi la mort, un enfermement dans le minéral. Et puis ce serait aussi une coupure de ce souffle de Dieu. Ce serait de se barricader contre cette nouveauté qui vient de Dieu. Alors oui, « Portes, élevez vos linteaux, nous dit la voix de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. » C'est une bénédiction et c'est un appel. « Portes » dans la civilisation de l'époque, la porte de la ville était le lieu de la discussion avec les autres, le lieu du négoce et de la négociation. D'ailleurs, le mot « porte de la ville » utilisé ici, « sha'ar » en hébreu, veut dire à la fois « peser », « calculer », « réfléchir ». Et donc, élever le linteau de nos portes, c'est élever le débat. Pas sur une seule porte, mais de multiples portes, dans de multiples directions, dans de multiples dimensions, finalement, de notre être, de notre réflexion, de nos relations. Alors, pour élever le débat, il faut d'abord commencer par accepter de débattre. Le faire, nous dit le psaume, à la porte de la ville, ouverte, porte ouverte dans nos murailles, et donc débattre avec des personnes qui ont des idées diverses, des personnes de l'intérieur qui ont des idées à peu près comme les nôtres, oui, des personnes qui sont aussi à la marge, peut-être dormant sous le pont, sous la porte, et puis peut-être aussi des personnes venant de l'extérieur, venant d'Anseezou, avec d'autres cultures, des religions, des pensées diverses. De toute façon, nous disait David en introduction, le monde et tout ce qui leur renfermet à Dieu, et donc le monde des idées aussi est un monde qui appartient à Dieu, il l'a fondé sur la mer, sur le chaos, bien sûr, de la folie et de la sagesse des hommes, de leurs expériences et de leurs intuitions, de leurs espérances. Ayons confiance. De ce psaume, Paul nous invite à aller manger chez les païens, « Osons lire, osons interroger, osons discuter, osons nous en nourrir de ce que nous trouverons. Mais nous avons le droit de faire le tri, nous dit Paul, car si tout est permis, tout n'est pas constructif, tout n'élève pas l'édifice. » Alors il n'est pas dit, donc, dans ce psaume, qu'il faudrait élargir nos portes et nous ouvrir sur n'importe quel rat des pâquerettes. Mais on nous dit d'élever le linteau de nos portes, c'est-à-dire d'élever notre attente, de nous ouvrir à des choses plus complexes, plus élevées, peut-être plus compliquées que ce à quoi nous avons l'habitude, des réalités peut-être plus spirituelles, et attendre ainsi à recevoir au détour d'une conversation peut-être la visite d'un ange, d'un ange du Très-Haut, car, nous dit le psaume, il vient, le roi de gloire, et c'est une promesse, et c'est l'évangile, il vient pour nous. Donc, oui, porte, élevez vos linteaux, un bel encouragement pour les rencontres de la semaine et pour le dimanche aussi, en fait, car, même ici, où nous sommes entre nous, nous sommes riches de notre diversité et nous sommes aussi à la porte, ayant élevé nos linteaux. Et maintenant, maintenant, la voix de Dieu, celle qui est en nous, source de force et de confiance, nous dit, élevez-vous ouvertures éternelles. Alors là, il s'agit vraiment du mot ouverture de la porte, l'ouverture pour entrer, sortir, dans la maison. La première porte était celle de l'ouverture au débat, finalement, à la négociation. La seconde est une ouverture tournée vers l'éternité, nous dit le psaume, tournée vers Dieu directement pour recevoir son esprit. L'ouverture à cet indicible dont on ne peut même pas discuter, bien sûr. Et donc, après cette double ouverture, David nous invite à faire le point dans un questionnement théologique. Mais qui donc est ce roi de gloire ? Parce que mieux vaut savoir en quel Dieu on croit, finalement, quel Dieu on espère, quel Dieu on accueille dans notre être, dans notre ville. Et là encore, la sincérité avec soi-même est essentielle. Qu'est-ce qui m'anime vraiment, en fait ? Le roi de gloire qui vient, le vrai roi de gloire, qui participe à la création de l'univers, c'est l'éternel. C'est l'éternel qui aime, qui sauve, qui pardonne et qui bénit, qui justifie. c'est lui qui est pourtant aussi, ce Dieu de tendresse, c'est lui qui pourtant aussi est le Dieu créateur, le Dieu qui fonde le monde sur des piliers enfoncés dans le chaos. C'est le Dieu fort, c'est le Dieu brave, c'est le Dieu puissant dans les combats. Et donc, Dieu est à la fois un Dieu d'amour et un Dieu de force. Son amour n'est pas juste le sentiment d'une douce présence qui nous dit tout va bien, rendors-toi. Non, il est une puissance de transformation qui nous dit tout va bien, perce des murailles et fonce, je t'accompagne, je suis avec toi. Alors oui, élevons nos portes pour qu'il entre, ce roi de gloire, c'est le premier sens de ce cri de l'esprit en nous, mais ce cri peut être également compris dans l'autre sens. Élevons nos portes car il est déjà venu dans notre existence, dans notre être, le roi de gloire. Il est déjà là parmi nous. Alors, ces deux compréhensions sont à vivre en parallèle, finalement, peu à peu, l'une est dans l'autre comme une respiration car nous devons nous ouvrir pour recevoir Dieu et nous ne pouvons avoir le courage de nous ouvrir, de sortir de notre coquille que si nous avons reçu ce courage de Dieu. dans le premier cas, il s'agit de laisser entrer Dieu, dans le second, il s'agit de sortir dans le monde selon notre vocation, finalement, notre vocation propre, puis de rentrer chez nous pour reprendre des forces. Christ, nous dit l'Évangile, est cette porte pour entrer et pour sortir en liberté. Et là, dans cette respiration toute simple, est la vie en ce monde et la vraie nourriture pour avancer, pour vivre, pour se laisser créer, finalement, comme christique en ce monde. Oui, une vie déjà vivante de quelque chose d'éternel alors que nous ne sommes aujourd'hui, peut-être, que dans un dimanche ordinaire, s'il n'était la veille d'un lundi où nous serons extraordinaires, un petit peu, parce que nous sommes comme ça, extraordinaires, nous le serons pour la beauté, peut-être, simple beauté du geste, du beau geste. Nous le serons par amour pour Dieu et nous le serons extraordinaires, peut-être, par amitié pour quelqu'un que l'on aime. Amen. pour la vie. Sous-titrage FR ?